Alors, M. le sénateur Timoko, vous êtes le délégué de Ngui Saint-Croix. Vous venez de finir la convention dans votre délégation. Comment les choses se sont passées ? Merci. D'abord, depuis hier, nous avons constaté la ferveur militante et la joie des militants PBCI est tendre qu'il y ait des élections pour s'agir le candidat aux élections 2020. Ce matin, nous avons procédé au vote et vous avez pu le constater. Toutes les forces vives militantes qui se sont mobilisées pour être présentes et on prépare à ce vote. Vous avez vu, il y a eu l'expression à 100% de tous les militants statutaires qui devraient voter et qui ont pu se voter à 100% pour le président de Dieu. Voilà, il y a eu grande joie pour ces militants, et surtout la ferveur que ces militants développent et qui attendent très rapidement que le 31 octobre arrive. Pour qu'on sorte de se bourbouiller, de ce désordre qui se stale. Alors, dans les quatre délégations, il y a eu 100% pour le président de Dieu. Quel commentaire pouvez-vous en faire ? C'est le témoignage de la population militante du PBCI. Et à travers nous, elle, parce que le peuple libérin attaque que le président de Dieu vienne. Si tous les militants sont venus, sans hésitation, se rassemblés ici pour dire que nous voulons le président de Dieu, c'est que toute la population attend. Cette expression sera répandue au moment où ceux qui sont venus votés vont aller avancer la nouvelle. Nous sommes allés, tous les militants sont d'accord et sont ouverts pour le candidat Henri Conant-Besier. Nous l'avons voté et c'est notre candidat pour les prochaines élections. Un mot à l'endroit de vos militants qui ont fait ce vote. Je les félicite d'être venus d'abord à cette convention écartée. C'est vrai, il y en a un problème de Covid qui empêche tout le monde. Le seul regret que j'ai, c'est que certaines personnes n'avaient pas leur carte simplement parce que la Covid n'a pas permis qu'ils se rendent à Abidjan pour les prendre. Ils sont malheureux, ils n'avaient pas figuré sur la liste de ceux qui devraient voter. Mais on leur a dit, ça c'est un interne, la Covid n'a pas permis de le faire. Mais la bonne expression sur le 31 octobre, les gens qu'au rendez-vous, le 31 octobre, c'est que tout le monde se mobilise pour accomplir cet acte citoyen. Merci beaucoup.